coucou mes chéris allo c'est barbie chétif à l'appareil on se retrouve dans les conditions d'une voix dépressive pour cette ville quatrième revue de merde avec un jeu qui n'était pas merdique du tout puisqu'il ne s'agit pas de mars men mais de binary land sur nes qui est là c'est un hack je pense que là pour une fois ils ont juste changé je pars sur l'autorité de chez paki ils ont juste où là ça a grési ils ont juste changé le titre l'écran titre mais le jeu me semble être pareil en tout cas les sprites parce que le jeu c'est toujours pareil mais là je sais pas ce qu'il fallait faire au début j'ai cru que je que c'était un jeu de type duel l'ordinateur s'occupait de son côté et moi je me suis ben non l'ennemi joue comme moi et là je me suis dit tiens et en fait ce qui est super intéressant dans ce jeu c'est qu'on dirige en fait les deux personnages en même temps sauf que comme de chaque côté voilà c'est là que je me suis rendu compte que et comme chaque partie de l'écran n'est pas tout à fait pareil là j'ai compris quand on est bloqué et qu'on va vers la gauche l'autre en va à droite et ainsi de suite donc le but du jeu c'est d'arriver à chaque fois des deux côtés de la porte voilà comme ça vous avez compris alors on a plusieurs actions alors là le jeu c'est une très bonne découverte un binary land je connaissais pas du tout et comme quoi je suis sûr qu'il ya dans les jeux sur wii ou les trucs remixes de nintendo à la con ils ont dû faire un truc dans ce genre et les gens ont dû croire que c'était révolutionnaire alors que là ça date de 85 parce que ça fait partie des premiers jeux sur nes donc une très bonne idée ce jeu donc là moi je joue que le bonhomme de gauche et selon ce que je fais le bonhomme de gauche ça permet à celui de droite genre voilà donc il faut toujours utiliser les murs quand on est bloqué dans un mur pour pouvoir faire bouger l'autre pour toucher l'autre sans en faire bouger l'une l'autre pour faire pour toucher l'une sans en faire bouger l'autre donc là on peut tirer mais quand on tire ça tire sur les deux on peut dire qu'on indirectement on joue aussi le bonhomme de gauche mais bon donc là c'est bonus il faut d'abord récupérer tous les écrans et ensuite aller tirer pour délivrer notre perso notre coéquipier ça doit être des jumeaux peut-être dans l'histoire donc c'est un jeu très voilà quoi c'est très pas très simple mais en tout cas c'est comment dire ça c'est assez bien vu oulala je sais pas comment on va faire parce que ouais donc on revient au jeu normal les croix il faut tirer dessus ça les détruits il va y avoir des ennemis alors ce qui est bien ce qui est intéressant c'est que on n'a pas attendu la wii u pour dire voyez pendant que vous regardez votre tablette il se passe des choses à l'écran c'est c'est le truc pour les le gameplay à trois francs quoi là c'était pareil pendant que je suis en train de me concentrer sur mon personnage de gauche en fait j'oublie ce qui se passe à droite et j'oublie que l'ennemi va arriver à droite de l'écran donc là non mais ça peut se faire ce qui va m'arriver par la suite donc il y a un timer en haut à droite plutôt en haut et grâce au timer ça influe sur le score donc si peut-être que le jeu se finit rapidement je sais pas le score entre en jeu on peut aller de plus en plus rapidement connaître par coeur les stages donc ça c'est une replay value donc graphiquement c'est pas spécialement beau mais les bonhommes ont une bonne tête finalement c'est déjà mieux que circule ce charlie puis là le but du jeu c'est pas la beauté des graphismes c'est juste l'idée de jouer en miroir quoi ça qui est intéressant c'est le premier jeu que je vois comme ça sur nes je crois que c'est un des seuls jouent que j'ai joué ou peut-être qu'il ya quelques jeux il ya quelques notions comme ça peut-être dans certains je sais pas si dans certains zelda bon des trucs comme ça on prendra un moment en jouant le miroir mais là un jeu qui est basé que sur ça j'avais jamais vu donc après les stages va être de plus en plus compliqué mais c'est toujours pareil après c'est les graphismes c'est juste ça change on dirait des legos vu de dessus après c'est juste ça on est à trop absorber par notre personnage parce qu'il a plein de choses à détruire et on oublie le personnage de droite et aussi je pense que au fur et à mesure si on a on peut se bloquer en fait j'imagine qu'après il ya qu'un seul cheminement possible parce que là ça va il ya des on est bloqué donc pendant que je suis bloqué à droite à gauche je peux bouger mon personnage de droite parce que même quand il est bloqué l'autre continue d'avancer dans la direction dans laquelle on envoie donc c'est ça que je disais au pas se servir des côtés où on est bloqué pour faire avancer l'autre ainsi de suite mais j'imagine qu'après c'est ça qui est plus compliqué c'est qu'on n'a qu'une seule manière d'y arriver il faut la trouver voilà quoi donc qu'est ce que je peux raconter d'autre je pense que le jeu c'est assez sympa parce qu'on a un côté pas plateforme mais on a notre temps pour on peut balader même si c'est des tunnels mais je veux dire que on a plusieurs choix par là mais tout à l'heure et on avait on peut aller en haut ou en bas il ya des bonhommes des ennemis on investit un peu plus l'espace que le jeu que j'avais testé avant là comment ça s'appelait j'ai oublié tellement il m'a pas plu bref là on a des musiques qui grésillent ça dépend des jeux donc toujours pareil c'est un accueil sur la console et le joypad voilà j'avais rien à dire c'est pour ça que j'ai pas parlé moi je voulais c'est un petit peu plus parce que c'est c'est du jeu on voit pas souvent les gens il ne parle pas trop de ce genre de jeu là alors après la logique pourquoi ils ont appelé ça mars man surtout que dans cette console le jeu qui sera juste après ils l'ont appelé mars donc c'est ça peut marcher parce que c'était un jeu de shoot em up mais là je comprends ils auraient pu faire un jeu de mots en gardant le côté ce que là c'est binary land ça marche bien mais ils auraient pu je sais pas un jeu avec le mot duo ou siamise je sais pas le truc de sur les jumeaux là je comprends ou alors joe et machin parce qu'au début on voit que il ya joe et phil je crois les deux personnages le rouge c'est joe ou phil ou inversement donc ils auraient pu faire ça joe et phil la mars man je comprends pas ça faisait de l'espace et bien les hommes de mars mais celui qui en rouge oui il peut être à de mars quoique non il a le côté rose mais c'est celui qui en bleu à la rigueur j'aurais pu appeler ça venus man je sais pas où venus men parce que là c'est deux mecs qu'on fait bref j'ai pas trop de choses à dire cas c'est une bonne curiosité c'est une console là pour le coup avec des jeux comme ça ça fait plaisir à voir pour homologuer la chose on peut mettre son meilleur score et on va se quitter sur ça je vous dis ciao pepito pour une prochaine vidéo et à plus me puce c'est une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501